On connaissait les Borduchères pour leur douceur. Un paysage de cartes postales, une campagne tranquille, qui a connu récemment une flambée de violence, totalement inattendue. Cette mairie a même failli partir en fumée. Monsieur le maire n'en revient toujours pas. Ils ont rentré la voiture en marche arrière en défonçant la porte. Une fois à l'intérieur, la voiture est incendiée. La salle des fêtes va brûler toute la nuit. La température aurait avoisiné entre 1000 et 1200 degrés. Tout ce qui est en plastique a fondu. 300 mètres carrés réduits en cendres. Il y en a pour 2 millions d'euros de dégâts. J'arrivais pas à réaliser quoi. J'étais loin de penser. Je m'attendais à quelque chose, mais ça, non. Et cet incendie criminel n'est que l'un des épisodes de l'incroyable journée de violence qu'a connu la région de Saint-Aignan le 18 juillet dernier. Une cinquantaine de gitans cagoulés, parfois armés de barres de fer ou de lance-pierres, ont saccagé plusieurs villages. Des voitures sont brûlées. Une dizaine d'arbres sont coupés à la tronçonneuse. Et des commerces pillés. Comme cette boulangerie dont la patronne est terrorisée. Mais leur cible principale, c'est la gendarmerie. Car la raison de cette colère, c'est la mort de l'un des leurs. Luigi Duquenet, 22 ans, tué 24 heures plus tôt par un gendarme au cours d'une course-poursuite. Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi un tel déchaînement de violence de la part de la communauté gitane ? A 100 kilomètres plus au nord, à Pitiviers, un mobilhome et quelques camping-cars au milieu d'un terrain vague. C'est ici que vit François, 51 ans, le père de Luigi, avec sa nouvelle compagne. C'est un homme brisé par la douleur. C'est dur, moi, je dors pas d'ennemis. D'ennemis, moi, je dors pas. Ils sont pas la même chose. C'est dur, je vous jure que c'est dur. Il avait même pas commencé sa vie, là, de 22 ans. La vie, c'est dur. Il faut dire qu'il ne connaît toujours pas les circonstances de la mort de son fils. Je te jure même que j'aurai le gendarme devant. Je te jure, j'ai une force terrible, mais j'y ferai pas de mal. Et je voudrais qu'il m'explique pourquoi il a fait. Mais j'y ferai pas de mal. Je serai pas aussi méchant que lui, il a été méchant. Je le tuerai pas. Vous verrez qu'il vous explique, quoi. Voilà. Pourquoi il l'a tué, merde ? Alors, que s'est-il passé ce jour-là ? Olivier Brosset a couvert toute l'affaire pour un journal local, La Nouvelle République. Le vendredi 16 juillet au soir, dans ce village près de Saint-Aignan, une connaissance de Luigi retire de l'argent à ce distributeur. Luigi se dirigerait vers la personne qui vient de retirer un billet de 20 euros au distributeur et s'en suivrait une discussion sur le fait qu'il lui devait de l'argent, il devait le rembourser ou alors ils ont un différent. C'est pas très clair tout ça. Mais en tout cas, les deux hommes se connaissent. Et Luigi lui prélève son billet et s'en va avec. Luigi part dans sa voiture. Un gendarme qui se trouvait à proximité tente de l'arrêter mais en vain. Il se retrouve sur le capot. Luigi le traîne sur 500 mètres selon les éléments de l'enquête. Le gendarme profite d'un moment de décélération pour rouler sur le côté. Il ne sera que légèrement blessé. Ses jours n'ont jamais été en danger. Et à ce moment-là, donc, on cherche Luigi. L'incident est d'autant plus grave que Luigi est connu des services de gendarmerie pour vol et outrage. Des barrages sont mis en place dans les villages alentours. Le jeune gitan passe le volant à l'un de ses cousins et les deux hommes roulent à travers la campagne. Jusqu'à l'entrée d'un village où deux gendarmes sont postés. Selon eux, la voiture aurait alors forcé le barrage et mis en danger la vie d'un de leurs hommes. Un gendarme a donc ouvert le feu et tué Luigi. Mais beaucoup de doutes subsistent sur les circonstances de la mort du jeune homme. Est-ce qu'il y a eu un geste à l'intérieur de l'habitacle qui aurait pu laisser penser à une arme ? A priori, il n'y avait pas d'arme. Il n'était pas armé du tout. Donc, ce serait une erreur d'appréciation. Si ce qu'ont pensé les gendarmes, c'est qu'il y avait une arme à bord et que quelqu'un s'en saisissait. Mais on peut tout imaginer. L'enquête judiciaire sur la mort de Luigi est toujours en cours. Mais au moment des faits, le 16 juillet, les gitans n'ont aucune explication. Ils crient à la bavure et déclenchent cette grande vague de violence. Un mois et demi plus tard, un calme apparent règne à Saint-Aignan. Le village porte encore les stigmates des événements. Il y a ces arbres coupés nets. Et cette vitrine, toujours pas réparée. Mais c'est dans les têtes que le traumatisme est le plus fort. Comme pour ce monsieur qui était aux premières loges. Moi, il y en a un qui m'a planté le couteau sous la gorge. Et bon, après que leur chef est arrivé, on a donné non, on a essayé de rentrer. Je n'ai pas fait la bise, mais je lui ai dit merci. Ça fait bizarre quand même. Ouais. Parce que c'était quand même une petite ville tranquille. Des violences qui risquent de creuser un peu plus le fossé d'incompréhension qui existe entre les habitants et la communauté gitane. A une quarantaine de kilomètres de Saint-Aignan, tout près de Blois, nous retrouvons Manuel, le demi-frère de Luigi. Comme toute sa famille, il vit en caravane. C'est un besoin qu'on a d'être en caravane. On se sent bien. Quand on a envie de partir, on part. Quand on n'a pas envie de partir, on ne part pas. Vous n'avez pas d'attache ? On n'a pas d'attache, non. Il n'y a que l'hiver. On reste tout l'hiver à Blois pour les enfants, pour l'école. Mais sinon, le reste du temps, vous partez, non ? Oui, quand le printemps arrive, on s'en va. Il vit sur ce campement, avec ses 3 enfants. Il a mis les mains dans le pot d'échappement, il a les mains tout loin. Ce jour-là, sa femme s'occupe du linge. Pour faire tourner les machines, ils se sont raccordés au réseau de manière sauvage. Ce terrain communal, il l'occupe illégalement. Les mairies mettent pourtant des airs goudronnés à leur disposition, mais selon eux, l'été, c'est invivable. Quand il fait 35 degrés, on est sur le bout de vent, les enfants, ils attrapent une association, il fait 40 degrés. Les enfants, ils rentrent à l'hôpital, on rentre les enfants, vous croyez que c'est normal ? C'est pas normal. Deux fois par semaine, c'est le grand ménage. Ça, c'est ma caravane qui me sert pour dormir. Donc vous avez une caravane pour dormir ? C'est une caravane pour faire la cuisine. Qui est où ? Ici. Celle-ci, c'est pour faire la cuisine ? C'est ici, c'est pour faire la cuisine, oui. Avec ce mode de vie, les préjugés leur collent à la peau. Il y a des gens qui nous prennent pour des personnes sales, des gens qui nous prennent pour des sauvages. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qui peut empêcher aussi pas mal de communication. On les promène pour des étrangers. Alors que ces gitans vivent dans la région, parfois, depuis 10 générations. Là, on est français, on est comme tout le monde. Nationalité française, voilà. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas français. Vous l'a dit ? Bah oui. Et puis plus d'une fois même. Pas qu'une fois. Et vous avez répondu quoi ? J'ai dit monsieur, on est aussi français que vous. Je suis ici dans mon pays. Et puis je suis d'y reste. Du coup, ils sont à fleur de peau. Alors quand la mairie creuse un fossé pour interdire le passage des caravanes et récupérer son terrain, ils le prennent comme une agression. Ça, c'est la tranchée qu'ils ont fait tout le tour. Voilà, tout le tour. Ils ont fait ça il y a combien de temps ? Pendant l'été, là. Pendant l'été, oui. Et le fait de voir des tranchées comme ça, vous avez l'impression de quoi ? D'être rejeté ? Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. On a l'impression qu'ils veulent nous éliminer, quoi. Pardon ? Ils veulent nous éliminer admettons qu'ils voudraient plus qu'on existe. C'est ça. D'un côté, des gitans qui ont le sentiment d'être mis à l'écart. De l'autre, des habitants toujours plus méfiants envers eux. Après les événements et l'incendie de sa salle des fêtes, le maire, Daniel Charluto, a bien cru qu'il ne pourrait pas retenir certains de ses habitants en colère. Le matin même, il y a des gens qui ont dit, on va prendre les fusils. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai entendu. Et moi, j'ai dit stop. Non, non, attendez. Il faut calmer un peu. Mais cela dit, moi, je vous dis, je pense que la soupape est au maximum. Et que aujourd'hui, la prochaine fois où on aura un souci, je pense que là, les gens se révolteront. Oui, c'est sûr. Le maire doit faire face aux plaintes de ses administrés qui accusent les gitans d'être à l'origine de nombreux cambriolages et vols de voitures dans la région. Impossible à vérifier, il n'existe aucune statistique dans ce domaine. En tout cas, dès que les gitans arrivent dans le village, il en entend immédiatement parler. Alors quand il y a des gens du voyage là, ça passe là. Ah oui, d'accord. Il faut dire, alors là, les gens iront. Là, ça, c'est les premiers que je reçois à la vérification. Il faut dire qu'avec certains, ce sont des éternels bisbilles. Exemple, ils ont à leur disposition à quelques kilomètres une aire en bitume aménagé. Mais ils préfèrent s'installer dans ce joli parc au bord d'un étang. Ils étaient là il y a encore quelques semaines. Tiens ! Ça va ? Monsieur le maire. Ça va bien ? Ce qui met en rogne les pêcheurs. Ça va ? Oui. Ils lavent leur voiture, c'est propre pour le plan d'eau. Ils lavent leur voiture dans le plan d'eau ? Ils prennent l'eau, oui. Vous avez essayé de leur dire quelque chose ? Non, c'est pas à nous. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on va dire. On s'arrête vite parce que de toute façon, il peut toujours y avoir des reparsés derrière. Il y a toujours... Voilà. Ils reprochent aux gitans de jouer l'intimidation. Le maire en a fait la maire expérience quand il leur a demandé de partir. La dernière fois, voilà, on m'a dit, bah écoutez, le maire, nous, on n'en a rien à foutre, même si t'es maire, si t'es pas content, si tu fermes le portique, on te fout dans l'eau, voilà, textuellement. Voilà, donc j'ai pas insisté, j'étais tout seul, hein. Bon, j'avais une dizaine de personnes autour de moi, et bien j'ai dit, tu sais pas, tout maire que t'es, t'as qu'à remonter dans ta voiture puis t'en aller, hein. Et bien ça, je suis désolé, ça devrait pas, ça devrait pas exister, ça, ça devrait pas exister. Et ce ne sont pas les événements de la mi-juillet qui vont améliorer les relations avec les gitans. Chacun campe sur ses positions avec ses rancœurs. Reste la douleur d'une famille, à l'image de Manuel, qui vient chaque jour fleurir la tombe de son demi-frère, Luigi. Le soir, quand je vais me coucher, j'y pense, quand je me réveille, je pense à lui. Tous les jours, au quotidien, je pense à lui, même que je suis en train de faire quelque chose pour m'occuper d'esprit, je pense à lui. Mais on s'en remettra plus jamais. A ce jour, dans la région de Saint-Aignan, aucune initiative n'est prévue pour qu'une telle flambée de violence ne se reproduise pas.